– Vincent Bernard, bonjour. – Bonjour. – Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Librairie Mola pour nous présenter votre dernier livre paru aux éditions Passé-Composé, La guerre de sécession, la grande guerre américaine. Vous êtes un historien spécialisé dans cette question de la guerre de sécession. Vous êtes également membre de la rédaction de Guerre et Histoire. Vous avez déjà d'ailleurs consacré deux biographies à des grands personnages de la guerre de sécession, à savoir le général sudiste Robert Lee et le général nordiste Ulysse Grant. Et vous revenez donc aujourd'hui avec une synthèse globale de cette guerre de sécession que vous avez publiée chez Passé-Composé. Rapidement, pour introduire un peu le sujet, à la lecture de votre livre, « L'American Civil War » ou « Guerre de sécession » en français, ce sont 3 millions de combattants mobilisés, entre 750 000 et 850 000 morts. C'est la guerre la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis sur le sol américain. – De très loin. – Et également 160 ans de débat historiographique, comme vous le précisez, avec une publication quand même d'ouvrages, en général, qui s'élèverait à 60 000 livres. – Je ne suis pas allé vérifier, mais effectivement, ça se dit et ça se répète assez fréquemment qu'il y aurait plus d'ouvrages publiés que de jours passés depuis la guerre de sécession. Parce que ça relève du mythe, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a effectivement une profusion absolument extraordinaire qui s'est peu tarie depuis la guerre elle-même. – Oui, donc c'est une guerre vraiment qui suscite des passions. et aux États-Unis encore plus qu'ici, mais c'est vrai qu'elle passionne énormément aussi le lectorat français. Vous dites que c'est une guerre qui a divisé les États-Unis en deux camps inégaux, invoquant, je vous cite, invoquant chacun leur propre définition de la liberté. Alors, votre ouvrage, ce n'est pas, vous le dites, vous le précisez, ce n'est pas une synthèse d'histoire globale ni une compilation historiographique sur la question. On est plutôt sur un récit chronologique. Sur quelle source, déjà, vous êtes-vous basé ? Quelle a été votre approche de ce conflit ? Quels éléments avez-vous cherché à mettre en exergue ? – Alors, j'ai voulu, j'ai pensé d'abord au fait d'écrire un ouvrage en français. Il y a assez peu de choses là-dessus, enfin, sur ce conflit. Il y a quand même un certain nombre d'ouvrages et même d'ouvrages majeurs. Par exemple, la grande synthèse de James McPherson qui fait autorité aux États-Unis, qui a été publiée en français et qui est donc assez connue. Donc, il ne s'agissait absolument pas de refaire la même chose. En matière d'histoire militaire, il y a un ouvrage qui est moins important, mais qui compte quand même, qui est celui de John Keegan, qui essaie d'analyser le conflit. Donc, voilà, je me suis retrouvé entre ces deux ouvrages qui ont chacun leurs propres caractéristiques. Le McPherson, en particulier, est très difficile d'accès pour un public français, ce qui nécessite beaucoup de prérequis en histoire américaine. Il est touffu, il est complexe. Il revient très en arrière pour analyser les racines de la guerre. Donc, c'était quelque chose que je ne voulais pas refaire et je voulais vraiment présenter un récit clair, globalement chronologique, des événements pour véritablement que le public français intéressé puisse avoir un ouvrage, j'allais dire, à la fois complet et accessible et historiographiquement à jour. Donc, ça a été un peu le parti pris de base pour me lancer dans la rédaction de cet ouvrage. – Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, donc, cette guerre de sécession, il est vrai qu'on a souvent l'habitude de l'avoir de manière très simpliste. On a une division en deux camps, le sud esclavagiste et le nord abolitionniste. Alors que vous le dites vous-même dans l'introduction, c'est une guerre quand même qui égale les standards des plus grandes guerres européennes de l'époque. C'est du jamais vu aux États-Unis. Elle a des implications, comme vous le dites, économiques, démographiques, sociales, politiques, militaires, d'une infinie complexité. Est-ce qu'on pourrait parler de la guerre de sécession comme l'une des premières guerres totales américaines ? – Alors, le terme de guerre totale, il faut le prendre avec précaution parce qu'il est souvent critiqué déjà par son manque de définition. Est-ce que c'est la guerre totale ? Est-ce qu'on détruit tout ? Disons qu'on tend vers la brutalisation des guerres du XXe siècle qui va aller crescendo. On n'est pas à ce niveau, mais on a des problématiques qui s'inscrivent dans cette logique-là. On a, pour simplifier, par exemple, au début de la guerre, des affrontements qui sont relativement soucieux d'épargner les propriétés civiles. À la fin de la guerre, on en est à des campagnes militaires extrêmement destructrices. Sherman en Géorgie dans les Carolines ou la vallée de la Charnandoa qui est rasée, en tout cas qui est pillée allègrement par les troupes du général Sheridan. Donc on a cette évolution-là et d'autres éléments qui font qu'on est finalement entre les guerres napoléoniennes classiques, la vision qu'on en a, et les guerres modernes, industrielles du XXe siècle qui tendent vers les guerres totales. On utilise ce terme. Quand on pense au front de l'Est de la Seconde Guerre mondiale qui est terrifiant de brutalité, quand on pense au bombes atomiques sur le Japon, voilà. On est dans ce processus de brutalisation, mais ça n'est qu'un jalon, évidemment. On ne peut pas comparer véritablement. C'est un des aspects de cette guerre, effectivement, où on commence à franchir un certain nombre de cap dans la violence de guerre, la capitulation sans condition qui est exigée du Sud, etc. Alors, violente, elle l'est, d'autant plus qu'elle l'est entre membres d'une même nation, les États-Unis. On a tendance à l'avoir comme un tout homogène, ces États-Unis, alors qu'en fait, c'est un État fédéral et ceux des origines. À l'époque, dans les années 1860, vous nous expliquez que c'est quand même 30 millions d'habitants, dont 4 millions d'esclaves. Vous pourriez nous dresser un peu le portrait de cette Amérique, de ces États-Unis, des années 1860 ? Comment est-ce qu'ils se constituent ? Est-ce qu'ils sont déjà un État structuré ? Alors, c'est une très, très vaste question, mais le premier élément à avoir en tête quand on pense aux années de cette époque-là, c'est que c'est un pays jeune. C'est un pays qui a moins d'un siècle d'indépendance, qui s'est constitué autour de la révolte de plusieurs colonies anglaises, de 13 colonies anglaises, qui étaient assez hétérogènes elles-mêmes à l'origine. et c'est en 1860, les États-Unis ont atteint leur espace géographique actuel quasiment, si on accepte l'Alaska. Au plan continental, on est sur les frontières actuelles. Tous les territoires sont conquis après la guerre du Mexique. Les territoires américains vont jusqu'à la Californie. Donc on a déjà cet immense territoire, mais qui n'est peuplé que de 30 millions d'habitants, concentré essentiellement dans l'Est, évidemment. Et il y a un autre élément qu'on a du mal à appréhender aujourd'hui quand on pense aux États-Unis en tant que nation unie et même très patriote, c'est que c'est un État qui, parmi les questions de ses origines, a posé celle de l'indépendance des différents États par rapport au pouvoir fédéral. Et donc à cette époque-là, on est encore dans une espèce d'entre-deux pour savoir quelles sont les limites de ce pouvoir fédéral. Et on a deux conceptions qui se dégagent. Alors ce sont des conceptions également intéressées puisque le Sud a tout intérêt à harguer de l'autonomie voire de l'indépendance des États pour préserver son modèle de société qui est basé sur l'esclavage. Alors que le Nord qui est en train de s'industrialiser, qui est en train de basculer finalement dans une logique beaucoup plus moderne, a tendance à être beaucoup plus centralisateur déjà et à être plus protectionniste également parce que l'industrie naissante veut protéger son marché intérieur. Donc on a deux logiques antagonistes qui font qu'au fil des décennies... Alors j'essaie de résumer de ça de manière très simplifiée. Au fil des décennies, ces deux parties de l'Amérique, le Nord et le Sud finalement, vont commencer à avoir des trajectoires un peu divergentes parce qu'avec des modèles de sociétés différents et pendant des décennies, on va aller de compromis en compromis pour essayer de trouver un modus vivandi qui permette à la nation de rester unis. Et donc il y a le compromis du Missouri en 1820, compromis en 1850, en 1854 également. Et en 1860, c'est la crise de trop finalement, celle que plus personne ne peut contrôler et qui finit par conduire à la guerre elle-même et qui était pressentie, en tout cas crainte, depuis au moins une grande décennie, en 1860. Alors justement, au milieu du XIXe siècle, vous montrez bien que les États-Unis sont dans une croissance spectaculaire, du jamais vu. est-ce que cette croissance est homogène ? Est-ce que tous les États profitent de la même croissance ? Et notamment, quelle est la différence entre les États dits du Nord et les États dits du Sud ? Alors, on retient très souvent la différence entre un Nord qui serait industriel et un Sud qui est agraire. Alors, c'est très simplificateur. En réalité, ce n'est pas aussi simple que ça. Disons que le Nord des États-Unis est en cours d'industrialisation. On est au début du processus. Il y a encore des régions qui sont très rurales. Le Midwest, par exemple, c'est l'Ohio, l'Indiana, le Missouri. Ce sont des régions qui sont extrêmement rurales. Et le Sud, à l'inverse, se développe aussi à sa manière puisqu'il y a une croissance assez phénoménale des chemins de fer dans la décennie de 1850. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est totalement manichéen. Il y a... Les deux parties se développent. Mais le Sud est dans une logique de production de coton, pour faire simple, de culture de rapport et en particulier le coton qui nécessite une très forte main-d'œuvre. Donc, il va s'accrocher à son modèle esclavagiste ce qui fait qu'effectivement, alors que le Nord s'en est désintéressé... Il y a eu de l'esclavage dans le Nord. On le sait assez peu. Mais dans les premières décennies des États-Unis, enfin, l'histoire des États-Unis, il reste de l'esclavage dans le Nord résiduel. Mais il disparaît parce qu'il n'a pas d'intérêt économique, finalement. 1860, il y a les élections et on voit arriver un personnage à la tête de l'État des États-Unis, Abraham Lincoln. Vous placez vraiment l'élection de Lincoln comme, finalement, une bascule. C'est le moment où la guerre va devenir de plus en plus certaine. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu quelles sont les forces politiques en présence aux États-Unis lors de ces élections et, en quelques mots, aussi, nous présenter ce personnage qui est quand même un personnage emblématique de l'histoire des États-Unis et qui joue un rôle central durant toute la guerre de sécession ? Dans la décennie de 1850, il y a de profonds bouleversements politiques et l'apparition d'un nouveau parti qui s'appelle le Parti Républicain qui prend finalement la place de l'ancien parti conservateur, le parti Whig. et ce Parti Républicain, pour la première fois, pose clairement la question de l'esclavage et de son abolition. C'est-à-dire que ça fait partie de sa plateforme programmatique. La première tentative d'un républicain pour être élu, c'est en 1856, c'est un échec. Le candidat est un radical dont le programme est incapable de séduire la majorité des Américains. Donc on évite à la limite lors de ces élections-là une première césure nette dans le paysage politique et ce n'est que par Thirmis parce qu'en 1860 donc un nouveau candidat républicain est désigné, c'est Abraham Lincoln qui passe pour un modéré, même si aujourd'hui ça peut paraître étonnant, mais c'est quelqu'un qui sait très bien qu'il ne peut pas abolir l'esclavage de manière, j'allais dire, arbitraire et en tout cas d'autorité qui va devoir jouer avec des forces politiques très complexes mais qui appartient à un parti dont la plateforme programmatique appelle au moins la restriction de l'esclavage au maximum dans les états où il existe déjà. Et donc ce parti républicain a une particularité, c'est qu'il n'est représenté qu'au nord, absolument pas représenté dans le sud esclavagiste évidemment et le sud esclavagiste compte lui sur le parti démocrate qui défend l'institution de l'esclavage en particulier, en tout cas qui ne veut pas y toucher et qui est jusqu'aux élections de 1860 transfrontalier j'allais dire. C'est-à-dire que le parti démocrate est représenté au nord et au sud. Sauf que pour la campagne de 1860, il y a une rupture entre les démocrates du nord et les démocrates du sud qui sont totalement intransigeants sur cette question et les démocrates du nord qui, pour faire simple, en ont un peu assez de se faire dicter leur programme électoral par les sudistes et finissent par rompre. Donc il y a deux fractions du parti démocrate qui se présentent, plus les républicains au nord, plus un candidat d'union constitutionnelle qui s'accroche à la constitution. On a donc une élection à quatre, ce qui est un schéma inédit dans l'histoire des États-Unis. Et cette élection à quatre donne lieu en fait à l'élection d'Abraham Lincoln uniquement par l'électorat du nord, mais bénéficiant de la forte démographie des États du nord. Donc ça lui suffit finalement pour être élu, alors qu'il n'a même pas été représenté dans les États du sud. Et cette élection-là passe et est présentée par les sudistes radicaux, ce qu'on appelle les cracheurs de feu ou les mangeurs de feu, comme une déclaration de guerre. Voilà. On pense à l'élection de Trump en 2016 où des gens ont hurlé dans la rue « Not my president ». On est un peu dans ce schéma-là. C'est-à-dire, pour le sud, il n'est pas question d'accepter Abraham Lincoln comme président des États-Unis. Et donc, la Caroline du sud, en fin décembre 1860, annonce, proclame par un vote dans son assemblée qu'elle rompt avec l'Union et qu'elle devient indépendante. Alors, Abraham Lincoln, il est souvent présenté comme un personnage dans l'imaginaire, bien sûr, très posé, farouchement opposé à l'esclavage. Est-ce que cette image est au plus proche de la réalité du personnage ou est-ce que c'est un personnage en plus ambigu ? Alors, il est ambigu parce que c'est un fin politique et sait pertinemment qu'elles sont les... Il faut toujours se remettre dans le contexte de l'époque et qu'un programme abolitionniste intransigeant amènerait à la guerre directement. Et non seulement à la guerre, mais à la rupture avec les deux tiers du pays. Parce qu'entre le nord et le sud, il y a un certain nombre d'états qui s'appellent les border states où l'esclavage est un peu en déclin mais existe encore et qui sont en fait partagés entre les deux fractions. Non pas l'intransigeance des états cotonniers du sud mais n'acceptent de rester fidèles à l'état fédéral qu'à partir du moment où il n'y a pas de coercition envers le sud. Donc Abraham Lincoln, il sait très bien qu'il doit jouer là-dessus. Donc il se présente comme un modéré qui, effectivement, ne se cache pas de son abolitionnisme considérant qu'il n'y a aucune raison au monde pour que les Noirs des États-Unis ne puissent pas gagner leur pain à la sueur de leur front de manière totalement libre et, pour lui, c'est une évidence comme pour beaucoup de gens mais, sachant qu'il ne pourra pas abolir l'esclavage, il se contente d'expliquer qu'il voudra simplement le cantonner dans les États où il existe déjà. Et c'est également un personnage qu'il faut remettre dans son contexte parce que c'est quelqu'un qui, ce n'est pas un égalitariste forcené dans un certain nombre de discours politiques. Il explique clairement qu'il pense que les Noirs ne sont pas encore mûrs pour faire partie du corps politique à égalité avec les Noirs. Donc, on a toute une rhétorique mais qui est très XIXe siècle, j'allais dire, très générale parmi les hommes du XIXe siècle et donc un certain nombre de préjugés qui sont aussi partagés par cet homme-là. La Caroline du Sud fait sécession. C'est le premier État à le faire. Vous venez nous le dire. Pourquoi cet État ? Pourquoi la Caroline du Sud ? Est-ce que la sécession et quels sont les autres États d'ailleurs qui vont la suivre, est-ce que c'était une chose de préparé par ces États du Sud ou est-ce que ça a été un événement spontané ? Alors, c'est en partie préparé en partie spontanée. C'est-à-dire que le peuple et la représentation politique des États du Sud n'est pas univoque, évidemment. Donc, il y a des tendances, il y a des modérés, il y a des radicaux, il y a des ultra-radicaux qui voudraient même à la première occasion rétablir la traite négrière qui a été abolie en 1808 dans tout le pays. Donc, on a tout un panel d'opinions. Disons que les plus radicaux sautent sur l'occasion de l'élection de Lincoln qui est un véritable choc pour déclencher ce processus de sécession en argant de la liberté des États à gouverner eux-mêmes et à préserver ce qu'ils appellent leur institution particulière. Et la Caroline du Sud a préparé un petit peu le coup dans le sens où elle s'est assurée qu'un certain nombre d'États cotonniers suivraient le mouvement à partir du moment où elles proclameraient cette indépendance. Donc, vont suivre très, très rapidement le Mississippi, la Géorgie, la Floride, la Caroline... Non, la Caroline une heure plus tard. la Louisiane, je crois que je n'en ai pas oublié, l'Alabama également. Sept États au départ, un bloc de sept États qui seront joués ensuite par quelques autres, fait sécession dès les premières semaines de 1861. Alors, vous posez cette problématique importante justement pour montrer que ce conflit est bien plus complexe que la simple révolte d'une élite esclavagiste parce que ça veut dire qu'on se demande comment en si peu de temps ces États, ces États du Sud, ces États principalement agricoles, vont arriver, comme vous le dites, à s'organiser et à fonctionner pendant toute une période avec une administration qui va exercer des prérogatives régaliennes sur plusieurs millions d'habitants. Comment est-ce que ces États aussi rapidement arrivent à se structurer entre eux ? Alors, pour plusieurs raisons. D'une part, les principaux leaders confédérés sont des hommes d'État américains. Jefferson Davis, qui préside la Confédération, a été sénateur. Il a été ministre de la guerre. Donc, ce sont des hommes qui connaissent parfaitement les rouages de l'État. Chaque État américain a sa propre représentation législative. Donc, fonctionne. La démocratie fonctionne, évidemment, parfaite à cette époque. Mais elle y fonctionne. Il y a des institutions. Il y a une administration. Et ce sont des États assez décentralisés, donc qui ont l'habitude de fonctionner en grande autonomie. Donc, tout ça explique le fait qu'effectivement, la Confédération va réussir à mettre sur pied une administration, une armée surtout, ce qui est assez impressionnant, une armée de plusieurs centaines de milliers d'hommes, de manière assez, j'allais dire, assez fluide, malgré beaucoup de difficultés. Le déclenche-pro-officiel de la guerre, 1861, c'est l'affaire de Forth Hunter. Est-ce que vous pourriez nous détailler un peu cette affaire ? Et ensuite, nous parler un peu de la réaction de Lincoln au lendemain de cette affaire. Alors, Lincoln est très ennuyé parce que montrer trop d'autorité de sa part, c'est renvoyer tous les border states dont je parlais tout à l'heure, commencer par la Virginie, le Kentucky, le Tennessee, la Caroline du Nord, c'est les envoyer dans les bras des confédérés. Parce que ce que les border states refusent absolument, c'est une coercition armée contre ce qu'ils appellent leurs frères du Sud. d'un autre côté, il est obligé de faire preuve d'autorité en maintenant le drapeau fédéral levé, en particulier dans les forts militaires qui sont un certain nombre restent occupés. Et donc, la problématique autour du Forth Hunter, c'est ça, c'est pour Lincoln, comment faire pour ne pas passer pour l'agresseur ? Il joue sur du voulourg, mais il joue l'affaire assez finement, puisqu'il arrive en fait à pourrir la situation suffisamment pour que les confédérés décident de tirer sur le Forth Hunter qui est donc le plus toujours occupé, c'est à Charleston, en baie de Charleston, en Caroline du Sud, qui est toujours occupé par une petite garnison fédérale et le 12 avril 1861, le gouvernement confédéré donne l'ordre de tirer sur le fort pour faire évacuer la garnison. Et c'est le déclencheur, alors il y a tout un tas de débats autour de ce que savait Lincoln, ce que voulait Lincoln, quelles étaient ses intentions, est-ce qu'il a vraiment calculé le coût, est-ce qu'il a un peu marché sur des oeufs et ça a fonctionné ? La sécession aurait pu être évité à ce moment-là, vous pensez ? Alors, ce que les sécessionnistes revendiquent, eux, c'est la pleine propriété de tous les établissements fédéraux sur leur territoire pour montrer leur pleine indépendance et ils revendiquent leur indépendance. Il n'est pas question au départ d'envahir le Nord ou de prendre la capitale Washington. Donc, d'une certaine manière, on peut imaginer un président plus faible que Lincoln qui aurait laissé filer et ce qui aurait donné lieu finalement à une indépendance mais, bon, Lincoln ne peut pas faire ça, surtout qu'il entre à peine, il est intronisé en mars 1861, on est début avril, et donc, il essaye de... Il imagine une opération de police un peu à grande échelle qui mettrait l'élite esclavagiste un peu au pas, qui permettrait de rétablir l'union sans trop de heurts. Et finalement, la provocation fonctionne puisque les confédérés tirent sur le force-hompteur, ce qui galvanise d'un seul coup les États du Nord, libres, alors qu'ils se rangent comme un seul homme derrière le président, et à l'inverse, les border states qui sont concernés puisque Lincoln fait mobiliser 75 000 militiaux et là, c'est la goutte d'eau trop pour un certain nombre d'États du border states qui, eux, décident de rejoindre la Confédération. Donc, on est sur cette problématique de cet entre-deux, de ce moment où tout peut basculer entre le Nord et le Sud et c'est cette crise-là qui finalement déclenche les hostiles. Alors, vous venez de nous dire que l'ambition des États du Sud n'a jamais été d'envahir le Nord au grand maximum de proclamer leur indépendance. À l'inverse, qu'elle était l'ambition des États du Nord ? Parce que, pour déclencher une guerre de sécession et finalement porter la guerre au Sud, il fallait que ces États aient des intérêts. Est-ce qu'il y avait une cohésion déjà nationale qui faisait... C'est une conception de l'Union qui est simplement hors de question qu'un État ou plusieurs États décident de briser le rêve américain, en tout cas le rêve fédéral, des pères fondateurs au moindre coup de tête. C'est un peu l'idée. Donc, c'est véritablement d'un côté une guerre qui se lance comme une guerre d'indépendance pour préserver les intérêts du Sud et en particulier sa civilisation basée sur l'esclavage. Et au Nord, c'est une réponse pour préserver l'Union. Vraiment, purement et simplement. Ensuite, viendra se greffer à ça une problématique abolitionniste puisque Lincoln, qui est un abolitionniste à la base, va profiter de la guerre pour faire avancer ses idées politiques et donc imposer finalement cette abolition. Mais à l'origine, c'est une répression d'une révolte. C'est comme ça que le voit le Nord, en tout cas. – Printemps 61 sur 34 États de l'Union, ce sont les chiffres que vous nous donnez, 21 lui restent fidèles, 11 États esclavagistes sur les 15 font officiellement ces cessions. Le Missouri est un vrai champ de bataille et le Kentucky, lui, affiche une réelle neutralité, en tout cas, pendant quelques mois sur les deux parties. On est quand même sur deux capitales, Washington et Richmond, qui sont séparées par un peu moins de 200 kilomètres. c'est très proche. – C'est très proche. – C'est même vécu comme une provocation que les sudistes osent mettre leur capitale aussi près de l'hôpital fédéral. – Oui, bien sûr. Et on pense à Washington, on veut d'ailleurs, et on pense à cette guerre courte, on veut réagir rapidement. Qu'est-ce qui va faire que cette guerre va s'enliser pendant quatre ans ? – Eh bien finalement, les réalités du champ de bataille, puisque effectivement, au début de la guerre, le Nord est à peu près certain qu'il ne s'agit que d'une révolte passagère, qu'en rassemblant quelques dizaines de milliers d'hommes pour aller faire la police un petit peu en Virginie, ça suffira à ramener l'essentiel du peuple sudiste à la raison. Et au sud, on s'imagine au contraire qu'il suffit de faire un peu le gros dos, de rassembler une petite armée et puis éventuellement, on rossera quelques Yankees sur le Potomac et ça devrait suffire à les obliger à reconnaître l'indépendance. Il se trouve que les premiers affrontements et en particulier la bataille de Bullrun en juillet 1861 montrent à quel point la guerre sera difficile parce qu'aucun des deux partis ne veut lâcher. Et la bataille de Bullrun est une cuisante défaite pour le Nord qui a rassemblé donc son armée et qui veut marcher vers la capitale Richemond poussée par l'opinion publique et finalement, son armée part en déroute de manière assez honteuse même. Et c'est le premier jalon qui montre qu'effectivement ça sera plus compliqué que prévu. et au fil du temps si je prends l'exemple de Grant par exemple du général Grant lui raconte dans ses mémoires qu'il s'est rendu compte véritablement que la guerre allait durer très très longtemps après la bataille de Shiloh en avril 1862 donc la guerre dure quand même quelques mois et quand il voit le champ de carnage et l'acharnement avec lequel les deux armées se battent c'est là qu'il comprend qu'il faudra des années pour arriver à vaincre le Sud. Donc c'est progressif c'est une prise de conscience progressive que finalement l'intransigeance de chaque camp va mener à une guerre extrêmement difficile. Alors si vous le permettez j'aimerais qu'on parle un peu des deux armées puisqu'on a tendance là aussi à voir les armées du Sud comme des armées un peu faites de briques et de brocs à moitié faites de miliciens à moitié faites de soldats de profession et au contraire l'armée du Nord comme l'armée fédérale donc une armée organisée institutionnalisée très bien équipée est-ce que c'est une réalité ? Non. Non c'est pas une réalité parce que l'armée fédérale ce qu'on appelle l'armée fédérale c'est-à-dire l'armée nationale américaine est minuscule elle fait à peu près 15 000 hommes ce qui est vraiment rien surtout à l'échelle d'un pays pareil et non seulement elle est petite mais en plus elle est dispersée dans des garnisons essentiellement dans l'Ouest en Californie dans les forts du Nouveau-Mexique au Texas donc il y a très très peu de militaires professionnels au Nord et dans tout le pays on a recours à un système de milices c'est-à-dire en cas de danger on appelle des miliciens plus ou moins entraînés suivant les états certains états maintiennent quelques milliers de miliciens à peu près bien équipés d'autres pas du tout mais c'est à peu près la même situation dans les deux camps donc ce qui se passe en 1861 c'est que les deux camps font la même chose on vide les arsenaux locaux les arsenaux de chaque état alors souvent avec des vieux fusils à silex datant de la guerre précédente enfin vraiment on a du briquet de broc pour le coup dans les deux camps et donc on a une situation qui est relativement comparable il n'y a pas de supériorité du tout du nord au début de la guerre au contraire il y a même une culture en particulier une culture équestre dans le sud qui est plus développée et qui permet par exemple de mettre sur pied une cavalerie plus efficace plus rapidement donc on est ce qui va faire la différence de manière très marquée c'est la puissance industrielle du nord qui va se déployer et qui va permettre de produire des armements modernes des fusils ce qu'on appelle des fusils à canon rayé qui tirent beaucoup plus loin que les fusils anciens des canons extrêmement performants et en très grande quantité c'est ça qui va faire la différence mais au fil du temps seulement 62 c'est une année assez terrible plusieurs batailles d'une grande violence finalement aucun des deux camps c'est ce que vous développez dans deux chapitres le moment du nord et le moment du sud aucun des deux camps finalement n'arrive à prendre le dessus sur l'autre c'est au cours de cette année qu'émerge réellement il est là depuis un moment mais qu'émerge réellement une figure emblématique de cette guerre de sécession qui est le général Lee le général Robert Lee est-ce que vous pouvez nous parler de cet homme qui est à la fois un général admiré et craint tant par ses ennemis que par ses hommes où a-t-il fait ses armes et qui est-il exactement ? Alors Lee c'est le prototype de l'officier professionnel formé à l'école militaire nationale de West Point qui à l'époque est déjà très prestigieuse formée donc quelques centaines d'officiers professionnels sont eux qui vont pour l'essentiel diriger les armées et Lee est en plus une sorte de modèle parce qu'il incarne un petit peu l'idéal de l'officier parfait il a été il a eu plusieurs citations pendant la guerre du Mexique il passe vraiment pour un des meilleurs officiers de l'armée et c'est une figure en particulier c'est un chrétien dévot c'est un virginien alors ça c'est quelque chose aussi qu'on connaît peu parce que quand on pense aux Etats-Unis aujourd'hui on pense Californie on pense New York on pense à l'époque la Virginie c'est véritablement le coeur symbolique des Etats-Unis c'est la patrie de George Washington c'est un peu l'incarnation de l'Amérique dans ce qu'elle a de plus admirable pour les gens de l'époque et donc Lee est le prototype du virginien donc c'est quelqu'un qui a une aura particulière et qui a un rôle essentiel puisque quand il est mis au pied du mur à savoir s'il doit rester fidèle à son drapeau et à l'armée qu'il a servi pendant 30 ans ou basculer au sud finalement il finit par prendre sa décision et à rejoindre la Confédération il sera imité en cela par beaucoup d'autres officiers et donc il devient alors courant 62 parce qu'au début il reste plutôt en second plan mais il reprend finalement les rênes de la principale armée sudiste un peu au pied levé je passe les circonstances en 1862 et il va opérer un redressement spectaculaire puisque au printemps 62 Richemonde est quasiment assiégé par les armées du nord c'est pour ça que la guerre c'est une sorte de va-et-vient permanent il n'y a pas une phase de victoire sudiste une phase de victoire nordiste il y a vraiment un va-et-vient permanent pendant 4 ans et donc à cette époque-là Richemonde est au bord de prête à tomber finalement et l'île reprend les rênes de l'armée sudiste lance une contre-attaque risquée mais victorieuse et finit par redresser la situation et donc là il gagne une aura de sauveur du sud finalement et c'est la légende démarre véritablement à ce moment-là alors en fin 62 vous écrivez que les armées sudistes dégagent justement un aura d'invisibilité notamment après les événements de Chancelorville et la défaite de l'armée du nord du Potomac l'année à venir s'annonce particulièrement difficile pour le nord pour l'Union et pour l'Incolne et pourtant entre le 1er juillet et le 3 juillet de cette année en 1963 Union et Confédération vont s'affronter au cours d'une bataille qui est devenue une bataille emblématique aujourd'hui de la guerre de sécession la bataille de Gettysburg pouvez-vous nous parler en quelques mots de cette bataille est-elle réellement un tournant comme on le dit dans la guerre de sécession et quelles vont être ses conséquences sur la suite du conflit alors en elle-même non c'est pas une bataille décisive dans le sens où elle ne change pas fondamentalement les données militaires préexistantes c'est une défaite cinglante de la principale armée du sud à son apogée et c'est la seule grande bataille qui se déroule sur un territoire libre en Pennsylvanie donc c'est véritablement la seule fois où les armées du sud envahissent le territoire du nord pour essayer de frapper un coup suffisamment fort pour que le nord finalement jette l'éponge et donc c'est une bataille extrêmement emblématique parce qu'elle est d'une part extrêmement meurtrière c'est 51 000 tués, blessés et disparus donc c'est quelque chose qui dure trois jours c'est vraiment une bataille extrêmement acharnée donc elle est emblématique elle est symbolique elle est à tout niveau c'est un objet mémoriel même encore aujourd'hui majeur mais on ne peut pas dire qu'elle change les conditions stratégiques fondamentalement il y a un autre événement qui arrive en parallèle en début juillet 1863 qui est la chute de Vicksburg loin dans l'ouest sur le fleuve Mississippi qui a plus d'implication stratégique puisqu'elle coupe la confédération en deux mais même avec ces deux événements-là la guerre va encore durer un an et demi donc on n'est pas sur quelque chose de décisif on est sur sur une sorte d'apogée du danger représenté par le sud mais voilà ça ne détruit pas la puissance militaire du sud on peut éventuellement parler de tournant symbolique mais en tout cas pas stratégique c'est pas une bataille décisive au plan stratégique alors il y a un autre élément important dans cette année 63 vous l'expliquez on passe pardon d'une guerre d'une guerre civile à une guerre abolitionniste c'est réellement la politique que met en place Lincoln est-ce que vous pouvez nous expliquer cette transition et l'importance qu'elle a jouée alors elle se fait progressivement c'est-à-dire au début de la guerre il est impensable à la fois pour les sudistes et les nordistes d'armer les esclaves c'est quelque chose d'exclu totalement exclu l'abolition est véritablement j'allais dire laissée sous le tapis quand certains généraux abolitionnistes en particulier dans le Missouri tentent de de lever des troupes noires ou de libérer des esclaves ils se font très sévèrement abrouer voire limoger instantanément et ça c'est à peu près le climat jusqu'en 1862 sauf qu'en 1862 Lincoln adopte une politique où l'affranchissement des esclaves des états du sud apparaît comme une arme stratégique c'est-à-dire libérer les esclaves ça veut dire priver le sud de main d'oeuvre parce que c'est l'essentiel de sa main d'oeuvre ça veut dire inciter les esclaves à se rebeller les inciter à quitter les plantations à s'enfuir donc c'est présenté par Lincoln comme une arme stratégique et donc petit à petit cette idée va faire son chemin et va conduire dans le courant de l'année 1963 un véritable basculement où l'abolition de l'esclavage devient un sujet fédérateur pour le nord en plus du maintien de l'union donc les deux éléments coexistent et à partir de 1863 on a rôle là massivement les volontaires noirs qui vont finir par faire à peu près 10% de l'armée de l'union à la fin de la guerre ce qui est quand même loin d'être négligeable et on bascule dans cette logique abolitionniste jusqu'à la fin et c'est un phénomène qui se fait progressivement encore une fois je reviens à ce que je disais précédemment une fois que les border states sont sécurisés une fois qu'on ne risque plus de perdre le Kentucky de perdre le Tennessee à partir de ce moment là Lincoln est assuré de son assise politique il est assuré que le sud est plutôt sur la défensive et là il peut se lancer dans une politique d'abolition sans en avoir de retour de flammes finalement 63 toujours après Gettysburg c'est une remontée fulgurante pour le nord et c'est le grand moment de l'autre grand général de cette guerre de sécession qui est le général Ulysse Grant grand adversaire du général Lee quelques mots sur ce général là justement lui aussi sa formation sa personnalité et sa stratégie militaire alors Gant c'est aussi c'est comme dit un Westpenter même s'il n'est pas de la même génération il est plus jeune il était plutôt en milieu de classement alors que Lee était plutôt dans la tête de classe mais enfin c'est quand même un officier professionnel accompli c'est un sublime cavalier en particulier mais qui a fait une carrière assez terne il a combattu aussi au Mexique il y a été distingué mais ensuite il est tellement malheureux d'être loin de sa famille qu'il finit par sombrer plus ou moins dans l'alcool et il finit par quitter l'armée quelques années avant la guerre de sécession et en fait au début de la guerre il rempile un peu modestement en disant voilà j'ai proposé mes services j'ai été capitaine dans l'armée peut-être que je peux être utile à quelque chose et donc il va combattre dans l'Ouest et il va gravir les échelons assez rapidement parce qu'il se montre remarquablement efficace il remporte un certain nombre de batailles alors là on a beaucoup parlé jusqu'ici des batailles dans l'Est mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent dans l'Ouest un petit peu moins médiatisées j'allais dire même à cette époque mais il n'empêche que Ulysse Grand remporte ses victoires les unes après les autres Ford Nelson il remporte le siège de Vicksburg donc en juillet 1863 et Lincoln cherche désespérément un général en chef qui serait capable de souder les armées de l'Union et puis surtout de les articuler un petit peu de manière intelligente pour arrêter d'aller d'échec en échec et il regarde vers l'Ouest et il se dit mais ce type-là est quand même pas mal en coulisses il y a beaucoup de politiciens qui lui expliquent oui mais c'est un ancien alcoolique on le connait pas il était démocrate il faut pas faire confiance et en fait Lincoln s'aperçoit il le fait sondre il le fait même espionner par un de ses proches il y a toute une histoire encore volée autour de ça et puis finalement il s'aperçoit que non seulement il est digne de confiance il est droit dans ses bottes il est offensif quand il commence un projet il va jusqu'au bout et c'est exactement l'homme dont il a besoin et donc en 1864 il le fait nommer général en chef des armées de l'Union et prendre la tête de la fameuse armée du Potomac celle qui doit aller à Richemond qui est à moins de 200 km mais n'y arrive pas depuis des années et c'est là que commence donc en mai 1864 la fameuse campagne de grande contre-lis qui est restée dans les mémoires qu'on appelle la campagne terrestre et qui va faire s'affronter les deux hommes alors qu'est-ce qui explique justement le succès de cette armée du Potomac à partir de 1964 succès qui va les mener alors attention succès difficile c'est-à-dire que Grant à cette époque-là va hériter du surnom de Grant le boucher c'est pas pour rien c'est qu'il est tellement offensif il ne renonce tellement pas à poursuivre son offensif finalement que ces hommes tombent par dizaines de milliers et que parce que Lee est également un excellent taxicien et que c'est pas pour rien s'il a acquis cette réputation-là et donc le duel entre les deux hommes finalement devient une énorme boucherie et au bout de trois mois on se retrouve Grant atteint son objectif parce qu'il arrive à Acculélie autour de la capitale et de la ville de Petersburg qui est une conurbation donc la capitale sudiste est globalement assiégée mais ça a été au prix de pertes épouvantables et Grant n'a pas la possibilité d'aller au bout c'est-à-dire il ne peut pas prendre la ville donc on est sur cette espèce de match nul stratégique finalement qui va se prolonger encore neuf mois parce que là on est à l'été de 1864 la guerre va encore durer jusqu'à avril 65 Quelle est la relation entre ces deux hommes deux hommes d'ailleurs je le précise à qui vous avez consacré deux biographies de référence alors pas chez Passé Composé mais aux éditions Perrin Quelle est leur relation est-ce qu'ils se connaissent est-ce qu'ils se parlent Alors ils se connaissent très peu ils se sont croisés une fois au Mexique mais Grant était un jeune lieutenant et élit déjà un capitaine d'état-major accompli donc ce n'était pas exactement des camarades au même niveau sinon ils se connaissent éventuellement par réputation mais pas plus que ça ils se rencontreront surtout à Pomatox en avril 1865 dans une scène absolument iconique de l'histoire américaine où ils se serrent la main et ils font la paix à des conditions aux conditions de Grant qui est très magnanime dans ce qui va participer aussi à la réconciliation d'après-guerre mais donc beaucoup d'officiers se connaissent intimement beaucoup sont amis le général Longstreet le bras droit de Lee par exemple connaît très bien le général Hancock qui est un des chefs de corps de l'armée de l'Union donc il y a vraiment des relations Lee connaît très bien le général Meade qui commande l'armée du Potomac à Gettysburg voilà il y a des interactions très nombreuses ce qui fait qu'on parle souvent de guerre fratricide mais bon entre Lee et Grant il n'y a pas plus de relations que ça à cette époque alors on va avancer on va avancer jusqu'à la fin de la guerre et donc jusqu'à la défaite du Sud est-ce que vous pouvez donc vous l'avez dit tout à l'heure la reddition est assez brutale du moins dans les conditions puisque c'est une reddition sans conditions est-ce que vous pouvez et vous nous parlez également de cette reddition d'apomattox cette rencontre pardon d'apomattox entre les deux grands généraux est-ce que vous pouvez nous décrire un peu nous expliquer cette reddition et quelles vont être les conséquences de cette reddition sur l'ensemble des Etats-Unis et surtout sur les Etats du Sud alors là pour faire simple on en était resté donc Grant et Lee face à face à Petersburg à l'été du 164 donc pendant neuf mois il y a des opérations militaires plus ou moins difficiles et puis au printemps 65 l'armée sudiste est à bout et donc il y a le dernier coup de collier si je puis dire de Grant qui oblige Lee à évacuer la ville alors il tente de s'échapper par l'arrière-pays virginien d'essayer de rejoindre d'autres troupes qui existent encore parce qu'il n'y a pas que l'armée de Lee dans l'armée du Sud et puis finalement il se fait rattraper à Apomatox et forcer encercler et forcer à la capitulation avec les 25 000 ou à peine 25 000 hommes qui lui restent et donc c'est la fameuse rencontre entre Lee et Grant qui encore une fois des termes assez magnanimes puisque les soldats sudistes sont libérés sur parole c'est-à-dire qu'ils peuvent rentrer chez eux en promettant de ne plus combattre ils peuvent garder leurs chevaux les officiers peuvent garder leurs armes donc il y a des termes assez magnanimes pour faire passer la pilule et cette reddition du général Lee finalement ça va mener à la reddition en cascade de toutes les autres armées du Sud parce que c'en était l'icône à partir du moment autant que le général Lee tenait droit dans ses bottes face à Grant finalement le Sud arrivait à tenir debout et à maintenir vaguement un espoir de quelque chose le jour où Lee capitule c'est terminé donc ça a un effet domino toutes les armées du Sud capitulent les unes après les autres et il n'y a pas de traité de paix ou de quoi que ce soit d'autre parce que le Nord n'a jamais reconnu politiquement le Sud donc c'est simplement une administration militaire qui va s'installer et puis on occupe les territoires et puis on libère les esclaves et puis on fait comme on peut pour commencer à discuter de réintégrer petit à petit les États du Sud dans l'Union ce qui va se faire au fil des années au cours de la période qui suit la guerre qu'on appelle la reconstruction qui est une autre période tragique de l'histoire américaine alors la guerre de sécession c'est aussi d'autres aspects qu'on voit dans votre ouvrage c'est évidemment des grandes batailles terrestres mais ce n'est pas que ça puisque vous abordez aussi d'autres questions vous abordez aussi la guerre des renseignements notamment et encore c'est une guerre navale aussi est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ces deux aspects-là la guerre des renseignements et la guerre navale qui sont vraiment deux aspects très peu connus de cette guerre de sécession on est sur les prémices du renseignement militaire moderne vraiment les prémices c'est vraiment très comment dire improvisé on a longtemps fantasmé par exemple sur les services secrets sudistes qui étaient partout qui mettaient des bombes alors qu'en réalité tout ça on a des agents on a des gens qui sont fidèles à la cause qui sont dans les cercles politiques des uns et des autres donc on s'espionne donc il y a toute une montée en puissance j'allais dire de cette guerre de renseignement il y a beaucoup de femmes sudistes par exemple parce qu'à cette époque-là un espion homme qui se fait capturer c'est la pendaison ou le peloton d'exécution immédiatement on est encore dans une époque où quand on est une femme qu'on espionne on vous met un petit peu en prison et puis on vous renvoie chez vous on vous exile un petit peu mais enfin voilà donc il y a beaucoup de ce qu'on appelle les belles du sud qui espionnent et qui vont renseigner sur les mouvements qui vont renseigner les généraux sudistes sur les mouvements de leurs adversaires donc il y a tout un je ne vais pas rentrer dans les détails de cette on improvise un petit peu on n'est vraiment pas dans les logiques des services de renseignement comme on les imagine pour la seconde guerre mondiale par exemple je suis très élaboré avec des commandos non on n'est pas du tout dans cette logique là on est dans une logique un peu un peu un peu d'improvisation alors pour la guerre navale c'est un autre aspect parce que c'est l'aspect où l'on voit finalement le mieux la modernisation en cours et le basculement dans la guerre moderne j'allais dire c'est à dire que jusqu'à présent on avait des marines en bois avec les grands navires alors il y avait déjà la vapeur depuis les années 1840 mais ça restait une marine à voile et en bois et avec la guerre de sécession on voit apparaître les premiers navires cuirassés au sens strict c'est à dire on les cuirasse on en met un blindage de 5 ou 10 cm et puis on remplace les grandes bordées de canons à l'ancienne par quelques canons très puissants des canons rayés et donc cette dimension navale est très importante parce qu'il ne faut pas oublier que le sud c'est avant tout des côtes il y a des milliers de kilomètres de côtes et que l'une des armes essentielles du nord pour gagner la guerre c'est le blocus donc le nord met le blocus autour du sud qui essaie de se défendre lui avec des petites flottes ce qu'il appelle des flottes moustiques qui essaie de piquer donc son adversaire avec quelques bateaux cuirassés donc on a là encore toute une problématique mais qui est effectivement majeure on a des débarquements amphibies on a des duels de cuirassés sur le Mississippi ou le long des côtes la bataille de la baie de Mobile par exemple qui est une grande bataille de cuirassés la bataille d'Anton Rhodes qui est la première qui met vraiment qui a des échos jusqu'en Europe parce qu'elle montre vraiment de ce jour du jour d'Anton Rhodes en mars 1862 on bascule dans un autre monde on se dit c'est fini la marine en bois terminée elle ne pourra plus rien faire maintenant c'est ces petits cuirassés là qui vont être qui vont constituer les marines donc c'est une dimension majeure de la guerre effectivement enfin j'aimerais aborder un dernier aspect que vous abordez dans quelques pages dans votre livre c'est la guerre de sécession ce sont ces deux grands acteurs qui sont de nord et du sud mais on voit notamment avec des affaires comme celle que vous nous écrivez de l'affaire du Trent que l'Union redoute le retour de son autre grand adversaire qui serait l'Angleterre bien sûr de quelle façon puisqu'on parle des anciennes colonies anglaises en tout cas sur toute la partie est quel regard portent les grandes puissances européennes dans le Royaume-Uni sur cette guerre de sécession alors déjà toutes ne portent pas le même regard puisque la Russie est plutôt pro-union par contre si on prend les gouvernements anglais et surtout français on est plutôt pro-sudistes pour des raisons d'intérêt c'est-à-dire cette nation cette grande nation qui se développe très vite finalement ça fait un concurrent potentiel si on peut en limiter un peu la portée c'est pas plus mal et puis Napoléon III l'orne déjà sur le Mexique donc profite de l'occasion pour mettre un pied en Amérique centrale donc j'allais dire du point de vue des gouvernements et des chancelleries on serait plutôt pro-sudistes mais les populations elles sont par contre vent debout contre le sud esclavagiste en particulier les classes ouvrières européennes ont en horreur le sud esclavagiste donc ce qui fait qu'il est impossible pour les nations européennes de s'impliquer comme ça il y a d'autres éléments qui font qu'on ne s'implique pas dans une guerre de manière légère j'allais dire mais le sud va espérer très très longtemps obtenir la reconnaissance de la France et de l'Angleterre d'abord de l'Angleterre et de la France ce qu'on considère à l'époque que la France suivra de toute façon et l'affaire du Trent c'est en fin de 1861 c'est la crise la plus aiguë qu'il y a entre l'Angleterre et les Etats-Unis pour une histoire d'honneur navale c'est-à-dire la marine du Nord a raison d'un navire anglais où des envoyés sudistes ont embarqué et donc la couronne anglaise exige qu'on libère les deux hommes je ne sais pas ces détails donc la crise diplomatique va très loin puisque Londres mobilise sa marine envoie des troupes au Canada et très habilement le gouvernement de Lincoln fait un pas en arrière recule libère les deux envoyés confédérés présente plus ou moins des excuses sans trop le dire enfin arrive à apaiser la situation donc finalement ça n'ira pas plus loin et ça donc il y a un certain nombre d'épisodes diplomatiques comme ça qui émaient la guerre et qui font que le sud espère 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 mais aucune puissance européenne ne le reconnaîtra ça n'arrivera jamais la guerre pour conclure encore quelques minutes comme on le disait en début de rencontre la guerre de sécession est historiographiquement débattue toujours depuis 160 ans et vous abordez dans votre introduction dès le début de nouvelles approches on va dire de ce conflit puisque vous dites qu'on privilégie aujourd'hui une guerre vue par le bas une approche d'une guerre vue par le bas on privilégie aussi le prisme sociologique genre culture race au détriment bien sûr d'une dimension politico-diplomatico-militaire classique vous dites également que ces approches ne sont pas à rejeter qu'elles apportent un nouveau regard sur cette guerre est-ce que vous avez des exemples est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous entendez par là rien de très précis quand j'ai commencé à rédiger cet ouvrage c'est avec l'idée qu'effectivement le public français même intéressé les amateurs d'histoire connaissent très peu sur cette guerre et si on prend ce qui se produit aux Etats-Unis ces dernières années on est plutôt sur des études extrêmement pointues extrêmement précises très axées sur l'esclavage et sur la libération enfin l'affranchissement des esclaves très tournées aussi sur la période de la reconstruction qui suit qui est encore moins connue que la guerre de sécession mais finalement est-ce que les fondamentaux encore une fois politico-diplomatico-militaires sont vraiment maîtrisés pas nécessairement et même aux Etats-Unis pas nécessairement il y a une inculture donc c'est tout simplement l'idée de dire que les nouveaux champs historiographiques ont lieu d'être en tant que tel mais pas nécessairement pour chasser les anciens et qu'il y a encore de la place pour simplement raconter les événements dans toute leur complexité dans toute leur nuance à côté de ces nouvelles approches effectivement qui s'intéressent beaucoup on s'intéresse je ne sais pas un exemple sur le rôle des femmes dans la guerre de sécession avec le rôle très important qu'elles jouent non seulement dans les services sanitaires c'est assez classique mais enfin encore faut-il le redécouvrir mais également dans le réseau de ce qu'on appelle le chemin de fer clandestin de fuite des esclaves des personnalités comme Harriet Tubman les grands leaders noirs de cette époque on a longtemps vu par exemple les noirs comme des sujets c'est-à-dire on les garde dans l'esclavage ou on les libère mais c'est toujours une affaire de blanc il y a une historiographie assez forte aux Etats-Unis en ce moment pour montrer le rôle actif des noirs dans leur propre émancipation par les armes c'est-à-dire au travers du rôle qui joue dans les armes à la main mais aussi au travers de Frédéric Douglas voilà donc il y a un renouveau de cette histoire-là mais encore une fois il est difficile d'entrer dans la guerre de sécession par ces biais-là si on n'a pas un certain nombre de prérequis et en particulier de comprendre le conflit dans sa complexité et ses nuances ce que vous disiez au tout début on a une idée assez simple et assez binaire voilà si les choses étaient si simples ça serait passé autrement la guerre de sécession c'est un est-ce que c'est un traumatisme américain puisqu'on en parle toujours on en parle encore la mémoire de cette guerre est-elle la même aujourd'hui sur l'ensemble du sol américain ou est-elle vécue différemment ? sur l'ensemble du sol américain sans doute pas parce qu'il y a encore une culture sudiste qui est à la fois préexistante à cette époque-là mais qui s'est aussi construite au fil des décennies après la guerre et qui c'est devenu presque du folklore une sorte de folklore sudiste et puis aussi une dimension raciale parce qu'il y a eu tout le siècle de ségrégation derrière donc tout ça s'est articulé de manière un petit peu dans le sud de manière un petit peu spécifique justement et cette mémoire par exemple le nom de Sherman est encore exécré dans beaucoup de régions du sud encore aujourd'hui parce que c'est le général Sherman qui est un héros national du point de vue du nord et qui est une brute épaisse qui a ravagé plusieurs états du point de vue du sud donc il y a encore cette mémoire-là qui perdure un petit peu et puis il y a tous les questionnements autour encore une fois de ce que je disais justement de la place des noirs quand on parle du sud on s'est aperçu qu'on parlait beaucoup du sud blanc pendant très longtemps mais les populations noires les populations esclaves étaient aussi sudistes donc elles revendiquent aussi leur propre mémoire donc il y a toute une il y a toute une articulation qui se fait autour de ces mémoires qu'on croyait réconciliées et qui apparaissent finalement parfois plus antagonistes que ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui La guerre de Sécession c'est donc vraiment une guerre très complexe tant du point de vue évidemment comme vous le dites de son déroulement militaire et politique que de tous les facteurs qui la composent en tout cas votre livre permet dans une synthèse très bien écrite c'est vraiment accessible d'avoir un aperçu de ce qu'a été ce conflit c'était l'objectif objectif oui je vous remercie en tout cas de nous avoir accordé ces quelques dizaines de minutes pour nous présenter donc votre livre La guerre de Sécession paru aux éditions Passé Composé merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous